bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le jardinier du nord donc aujourd'hui nous sommes le samedi 25 mars et 7 heures à peu près 40 soleil va se lever encore beaucoup de vent fait frais c'est pas top top voir un petit peu de cela il y aura pas de pluie aujourd'hui normalement par contre demain dans le nord ça va dracher donc aujourd'hui comment constituer pour ceux qui le peuvent une butte de culture je sais qu'il y a un moment il y a quoi il y a 5,6 ans c'était la mode donc je vais vous faire voir de A à Z la fabrication d'une butte de culture l'exposition la largeur la longueur qu'est ce qu'il faut y mettre dedans qu'est ce qu'il faut superposer les couches voilà plus d'autres infos dont les légumes qu'il faudra mettre dessus voilà donc allez c'est parti on va tout de suite dans le jardin pour la butte de culture donc la butte de culture on va la faire ici donc ce sera une petite pour moi parce que j'ai déjà testé franchement ça marche que si vous avez beaucoup de un grand jardin quoi après on peut tester donc cette année ce sera un test donc ça sera une planche qui fait à peu près 1,10 m sur 2 m donc la première chose à faire donc c'est savoir l'exposition donc moi ma maison elle est exposée plein sud donc le sud est là bas par là c'est le nord donc actuellement le vent est sud ouest il vient de par là donc pourquoi choisir l'exposition euh bah pour savoir quels légumes va être placés au soleil pendant l'été et les légumes qui vont être à l'ombre bon généralement c'est tout ce qui est petits légumes carottes salade radis donc ceux là ils seront à l'ombre au dessus de la butte on pourrait y mettre pour faire de l'ombre pied de tomate mais moi cette année là sur la butte je vous ferais vous faire voir justement comment pousser un pied de tomate au naturel parce que nous on est toujours enfin la plus grande majorité de la population mondiale a décidé que le plan de tomate devait être comment maintenu pour qu'il puisse monter en hauteur bon en fait le principe c'est que si on laisse traîner les pieds de tomate au sol bah les tomates se font manger quoi donc on essaie alors ça sera un test j'ai déjà testé ça marche donc voilà donc c'est parti donc première chose on creuse voilà on va creuser sur d'auprès on va faire une petite butte donc 40 50 cm donc on met la terre de côté donc voilà ça m'a pris quoi deux minutes un mètre 20 sur une longueur de 2 mètres je me mets un peu à l'abri du vent parce que sinon vous avez rien à entendre vous voyez j'ai délimité par des planches voilà c'est des lieux planches de terrasse et là c'est ma clôture qui délimite clôture naturelle récupération donc voilà donc c'est creusé comme on peut le voir maintenant la première couche que vous allez mettre dans le fond il faudra mettre du du vieux bois enfin du vieux bois principalement c'est de trouver des troncs morts du vieux bois quoi enfin moi ce que je vais y mettre c'est ce que j'ai après euh si vous avez tronçonné des arbres enfin si vous avez la chance d'avoir du bois en stock ou ce genre de choses donc ça sera à mettre dans le fond bien tassé enfin bien tassé bien mis pour éviter comment qu'il y ait trop d'air entre les branches les branches, les troncs donc on va faire ça j'installe mon vieux bois enfin moi ça sera pas du tronc hein c'est du vieux bois comme vous voyez j'ai un peu de bois partout c'est du bois qui est à peu près décomposé donc je vais mettre ça allez c'est parti je vous reprends après donc voilà donc j'ai mis euh une bonne couche vous voyez ça a rattrapé le niveau de la terre bon pour bien faire il faudrait la remettre un petit peu en haut mais j'en ai pu donc euh bon moi c'est pour tester enfin pour tester j'ai déjà testé c'est pour vous faire voir donc euh si vous n'avez pas ça que vous avez des branches mettez des branches enfin des troncs des bûches des morceaux de branches donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va combler les trous vous voyez il y a pas de trous on va combler tous ces trous là donc euh ouais je garde tout moi de toute façon c'est ce qu'il faut faire la tonte ça c'est les anciennes branches des tampines en bois c'est tout là tout le long là regarde j'enlève mes petites poubelles tout là là c'est des tampines en bois donc je récupère ça je le cache le broie ça c'est un abuisson que j'ai récupéré ça fait toutes les petites branches comme ça c'est bien sec parce que là actuellement bah j'ai pas de paille donc je vais vous faire voir autrement pour la suite si vous avez de la paille euh bah si vous avez du comment du du broya mettez du broya bon moi j'ai pas de broya donc je vais mettre ça je vais mettre ça et je vous reprends donc voilà je colmatais le plus gros des trous je suis en ce vent voilà donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remettre un peu de terre léger histoire de tasser un petit peu tout ça on va mettre quoi ? 20 cm bref allez 10-15 cm comme ça hop tout ça il sera bien tassé pour les trous en fait la terre que je vais mettre ça va combler les petits trous quoi par la suite euh voilà donc c'est parti voilà donc j'ai mis la terre le bois est en dessous maintenant ce qu'on va faire là soit au dessus là vous remettez des petites branchages pour faire une sorte de de petite pyramide ou soit là ce qu'on va faire c'est que on va y mettre un peu de vous voyez là en dessous là j'ai de l'herbe décomposée du terreau enfin c'est c'est du bon là ça je vais mettre ça puis après on remettra ça pour faire un mélange ça 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 on va essayer de faire deux couches chaque on va alterner ça c'est moitié carbone moitié azote ça c'est beaucoup d'azote en dessous on a mis que du carbone on commence par le carbone et la terre carbone azote azote carbone azote azote et on finira par un petit terreau acheter dans le commerce bien sûr après si vous n'avez pas de terreau vous remettez un peu de terre du jardin allez santé donc voilà on a une belle on a déjà un beau petit mont donc euh bah vous pouvez voir j'aurais peut-être même des surprises parce que là dedans en fait je jette mes vieilles patates c'est en train de germer regardez c'est pas grave on va les laisser la nature pas la reste donc vous voyez c'est des feuilles mort du gazon ça fait un an quoi mais bon ils se dégradent donc c'est bon ça donc là on a un bon rapport au carbone azote il y a des feuilles c'est loin de ne pas se dégrader donc là je vais mettre du verre j'ai un peu de tonte si on est passé j'irai tondre et euh et après mettre encore une couche de ça allez donc voilà donc euh si vous n'avez pas de tonte et que vous avez mis en place donc soit les racines les déchets verts vous savez les mauvaises herbes là quand vous désherbez bah mettez ça de toute façon ça va être encore recouvert et euh ça va être décomposé par par les verts et les insectes et les champignons c'est le but c'est de nourrir le la but donc azote voilà on va remettre une couche de 50-50 moitié sec moitié azote c'est reparti ça commence à descendre ça commence encore la moitié donc voilà une couche de première couche que j'avais mis donc 50-50 sèche dégradée ensuite du gazon donc l'azote donc là on recouche donc là on voit que ça commence à à prendre de la hauteur vous voyez ça commence à avoir un beau une belle butte donc là je vais remettre du gazon enfin de la verdure de l'azote et après on attaque avec la terre et le terreau à tout de suite donc voilà la but est terminée j'ai mis assez à côté terreau histoire de nourrir un peu plus le sol bon là il sera bien nourri je pense donc attendez vous parce que là je fais bien 60-70 de haut mais elle va descendre donc je vous déconseille de je mets directement enfin si vous avez une bonne hauteur de terre avec du terreau on peut y se mettre enfin il y en a ils se sèment bon là on a une région froide donc c'est pas la peine je parle pour le nord après dans le sud ils commencent à y mettre des tomates les melons c'est ça montant en température au centre donc ça risque d'être cramer les racines parce que là j'ai quoi j'ai un peu collé 10-15 cm de terre j'ai rajouté un petit sac de terreau y'a rien du tout quoi donc là je vais attendre parce qu'elle va descendre la buta un petit peu s'il faut je remettre un petit peu de terre mais en dessous attendez vous à ce que ça monte en température donc je vous déconseille de se mettre dedans ou de planter attendez bien 2 semaines 2-3 semaines de toute façon moi là elle est prête pour fin avril début mai donc voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas quand vous remettez la dernière couche de terre vous pouvez mélanger avec du fumé de cheval ça fera que améliorer la bute voilà voilà sur ce je vous laisse je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et abonnez vous